Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur Grand Littoral TV, votre chaîne d'information régionale. Ravi de vous retrouver pour cette nouvelle édition en ce mardi 25 juin. Voici en images, en 8 minutes, le journal préparé par l'ensemble de la rédaction avec, comme toujours, la météo et donc la chaleur, la prétendue canicule, dont on entend parler partout en France, mais qui va finalement, vraisemblablement, éviter la région et surtout le littoral, puisque l'on bénéficie, ici, près des côtes de la Manchée de la Mer du Nord, d'un vent de nord-est, d'un air frais. Alors certes, à Lille, il fait chaud, 33 degrés, de prévu cet après-midi, mais sur la côte, 26 degrés annoncés cet après-midi à Saint-Omer et seulement 21 degrés à Dunkerque et à Boulogne, plus de 10 degrés entre la métropole lilloise et le littoral. Les prévisions météo complètes, bien évidemment, après ce journal, la chaleur est tout de même à la une de l'actualité, car on en parle beaucoup dans les éditions nationales. Cette fameuse canicule va donc vraisemblablement éviter la région et le littoral cette semaine, mais il fait quand même chaud et les pouvoirs publics préfèrent anticiper, surtout vis-à-vis des populations les plus fragiles, exceptionnellement donc dans les EHPAD. Les personnels se mobilisent, certains établissements se préparent d'ailleurs depuis plusieurs mois à affronter d'éventuels pics de chaleur. Aujourd'hui, les personnels sont tous formés depuis les drames vécus en 2003 et ces personnels accompagnent les résidents leur rappelant de boire régulièrement. C'est le message également que l'on peut vous donner tout à chacun pour les enfants, pour les personnes âgiles, les personnes sensibles ou fragiles. Boire régulièrement de l'eau et passer du temps dans des endroits frais. Une conséquence inattendue quand même de la canicule, c'est le report du brevet des collèges en France, prévu cette semaine, jeudi et vendredi. Le ministre de l'Éducation nationale, Jean-Michel Blanquer, a annoncé hier que l'épreuve serait reportée en début de semaine prochaine, lundi 1er et mardi 2 juillet. Au chapitre social dans ce journal, la grève des salariés de la Poste du Nord. Hier, à l'appel de l'intersyndical, ils étaient une centaine réunis devant le siège régional de la direction service courrier colis pour protester contre le plan de réorganisation des services. On en a déjà parlé, la Poste envisage de séparer les activités de tri et de distribution et de fractionner la journée de travail des facteurs. Aujourd'hui, ils feront leur tournée d'une traite le matin, mais à l'avenir, ils devront prendre une pause à midi, ce qui retardera leur fin de service dans l'après-midi. Pour les clients, la conséquence, c'est de recevoir lettres et colis un peu plus tard dans la journée. Mobilisés depuis des mois, les facteurs veulent faire plier leur direction sans succès pour l'instant. Explication recueillie pour nous par Margot Sey. Selon nous, la déstructuration de nos métiers va être néfaste pour l'usager, parce qu'il y aura une perte de connaissance des tournées et de la clientèle. Il va y avoir une perte de repère par rapport aux habitudes de l'usager, c'est-à-dire que l'usager est susceptible de recevoir son courrier, même en début de soirée, dans l'après-midi, même en début de soirée. Du fait que la distribution va s'effectuer matin et après-midi, sur une amplitude horaire beaucoup plus longue, donc forcément, il y aura un impact sur la réception du courrier pour les personnes. Le Conseil départemental du Nord se réunira à lundi 1er juillet pour une dernière séance plénière, avant l'été et les vacances, l'occasion d'évoquer de nombreux sujets, plus particulièrement l'aménagement du territoire, les espaces naturels sensibles, l'autonomie des seniors. Dans l'ordre, le département va dépenser en 2019 un peu plus de 18 millions d'euros afin de soutenir 64 projets territoriaux structurants dans le cadre de l'aménagement et du développement territorial. Concernant les espaces naturels, les élus nordistes veulent poursuivre leur stratégie de développement de la biodiversité sur ces 4000 hectares protégés. Enfin, le département vient de lancer le dispositif Jaménage 59, une aide financière, pour aider les personnes de plus de 60 ans à adapter leur logement pour celles et ceux qui souhaitent rester à domicile. Explication au micro Didi Le Gunaille avec Jean-René Le Cerf, président du département du Nord. Lorsque l'équipe pluridisciplinaire va rencontrer la personne pour établir son plan d'aide, et bien elle regarde également ce qu'est l'aménagement de la maison ou de l'appartement. Et elle propose, si elle estime que c'est nécessaire, à la personne âgée qu'un ergothérapeute de la MDPH puisse passer chez elle et en accord avec cette personne mettre en place toute une série de travaux qui pourraient être utiles pour un maintien à domicile aussi long que possible. Ça s'adresse d'ailleurs aussi bien aux personnes qui sont propriétaires de leur maison qu'aux locataires ou qu'aux personnes qui sont logées gracieusement, par exemple dans leur famille. Dans ce journal et également sur Grand Littoral TV, un amauf des fêtes de la mer dans quelques jours à Boulogne du 11 au 14 juillet sur le quai Gambetta. Trois mâches à luthiers et autres vedettes maritimes seront au rendez-vous avec de nombreuses autres animations prévues ici dans le premier port de pêche de France. Les entreprises de Cap-Écure montreront leur travail et l'étendue des activités liées à la mer. Il y aura aussi des concerts, des balades en mer pour lesquels d'ailleurs il est déjà possible de réserver présentation des dixièmes fêtes de la mer dans quelques jours du 11 au 14 juillet à Boulogne au micro de Corentin Escaillé. C'est pour ça qu'il fallait ces fêtes de la mer à Boulogne. C'est parce qu'à Boulogne vous trouvez tout. Vous avez les bateaux de pêche bien entendu, vous avez l'université, vous avez la recherche, vous avez la formation, vous avez tout qu'APQ avec l'industrie de transformation, premier centre européen de transformation du poisson. Et puis vous avez des restaurants qui vous présentent des recettes de poisson. Et donc c'était pour nous. On se demande même pourquoi on ne l'a pas fait avant d'une certaine façon. Et donc c'est devenu un rendez-vous pour moi incontournable, non pas pour moi Claude Allant, mais pour moi représentant de la ville de Boulogne. C'est un événement de première grandeur, oui. On termine ce journal à Dunkerque et peut-être avez-vous remarqué dernièrement les travaux de deux anciennes maisons éclusières abandonnées depuis plusieurs années situées sur l'îlot bien nommé des Quatre Écluses. Ces deux bâtiments historiques seront bientôt reliés par une structure en verre et accueilleront à terme une brasserie. Le nouveau propriétaire Eric François est un ancien directeur d'entreprise industrielle. Ces derniers mois, il s'est reconverti et formé au métier de brasseur pour mener à bien son projet. La brasserie des Quatre Écluses devrait ouvrir d'ici la fin du mois de septembre. Une belle opportunité de faire revivre ce patrimoine oublier. Explication au micro de Louis Cahier. Le lieu était important pour moi. Je voulais que ce soit dans Dunkerque, au cœur de Dunkerque, la bière se rebrassée à Dunkerque. Je cherchais un lieu un peu chargé d'histoire avec des briques rouges, l'équivalent des estaminiers qu'il y a dans la flamme intérieure. Dunkerque a été détruit pendant la guerre. Des bâtiments un peu anciens, il n'y en avait pas beaucoup. J'ai cherché, j'ai mis du temps à chercher. Je suis tombé sur des bâtiments publics. Ceux-là, c'était des bâtiments qui étaient complètement en ruine. Ce sont des maisons qui datent de 1932, qui ont un style flamand, près du canal. Elles étaient vouées à être détruites parce qu'elles étaient inoccupées. Et dans l'éthique du projet, participer à la sauvegarde du patrimoine architectural dakarquois, ça en faisait partie. Fin de ce journal sur Grand Littoral TV à suivre dans un instant vos prévisions météo. Et je vous le disais en introduction, 21 degrés de prévus aujourd'hui à Dunkerque et à Boulogne. Certes, ce sont de bonnes températures, mais on est loin de la canicule quand même sur notre littoral. Grâce au vent de nord-est, on profite d'un air un peu plus frais. On fait le point dans un instant. Merci de votre fidélité. Très bonne journée à toutes et à tous ensemble, bien évidemment.